Bon, je dois bien avouer que même si je milite fortement pour l'amélioration des divertissements proposés à la jeunesse, je dois bien avouer qu'au fond, j'en traite assez peu de dessins animés vraiment pour enfants. Je veux dire, Avatar, j'arrive pas à caser ça comme une série vraiment pour petits, parce que ça traite de sujets assez maous et que la série est clairement faite pour faire grandir les gosses. Mais avec la série du jour, clairement, c'est fait pour les tout petits. Je pense que le public visé va de 4 à 10 ans. Ce qui en fait d'ailleurs la série pour la plus jeune audience que j'ai jamais faite, je pense. Et moi, généralement, j'ai du mal avec les séries pour petits, et encore plus avec les séries dites pour petites filles, même si je pense que celle-là, elle est vraiment regardable pour tout le monde. Ah, et aussi, je vous fais la confidence que je ne suis absolument, mais alors absolument pas fan de Magical Girl. Du coup, autant vous dire que ça a l'air un petit peu goguenard que je me suis lancé dans Miraculous Ladybug. Et alors, au final, qu'est-ce que ça vaut cette fameuse série qui semble déchaîner les passions ? Alors, la série nous raconte les aventures de Marinette, une jeune parisienne qui mène la double vie de super-héroïne avec son acolyte chat noir pour sauver Paris des nombreuses menaces qui pèsent sur la ville. Toutes causées par des akumas, des espèces d'esprits maléfiques dirigées par le grand méchant papillon noir. Donc, on va suivre la vie mouvementée de cette jeune fille avec, évidemment, cette déboire amoureuse dans sa vie civile, vu qu'elle est amoureuse, évidemment, du beau gosse de la classe. Et vu que tout le monde a un QI de 2 dans cette putain de série, elle n'a évidemment pas percuté qui était réellement Adrien, ce qui est aussi valable d'ailleurs pour le jeune homme. Je sais bien que c'est l'effet Clark Kent, mais quand même, c'est un petit peu gros, là. Pareil, vous pouvez me vendre ça comme vous voulez, mais alors le pouvoir de Ladybug, c'est juste de faire apparaître des putains de Deus Ex Machina. Bref, la série tourne autour de la traque des akumas, et chaque épisode nous présentera un nouveau méchant, tout en présentant une petite morale qui, ben, perso, ne paraîtra toujours un petit peu obvious. Mais, prenant en compte l'âge de l'audience visée, je comprends l'intérêt du truc. Et ouais, il faut bien commencer quelque part. Juste par contre, un petit truc qui, je suis désolé, n'est pas acceptable. Au nom de l'Empereur, c'est quoi ce putain de générique ? Oh non. Oh, s'il vous plaît, non, pas les génériques de merde, s'il vous plaît. Pas un nouveau Code Yoko, par pitié. Mais vous avez pas honte ? Vous avez déjà niqué une génération avec des génériques pourris ? Vous voulez vraiment recommencer ? Bon, allez, là, je suis un petit peu méchant, mais les méchants sont souvent pas méga ultra intéressants et ont souvent des motivations, on va dire, relativement simples. Pourquoi me fait-il du mal ? Parce que c'est un méchant. Mais, pourquoi moi ? Parce que t'es une gentille. Et oh putain, ces designs. Bon, je veux bien passer sur l'effet Clark Kent, mais alors le costume de Shadow War sponsorisé par la fistinière, là, c'est un petit peu gros, messieurs, avalé. Après, je dois bien avouer que tous les épisodes ont tendance à finir un peu pareil. Et quand je dis pareil, c'est vraiment, vraiment pareil, avec les mêmes extraits d'animation utilisés. Alors là, je sais que c'est du pinaillage, mais c'est toujours un truc qui m'a énervé avec ce type de série. Les animateurs économisent clairement durant tous les épisodes. Entre les plans sur le méchant qui sont les mêmes à la frame près et les transformations des héros, c'est vraiment limite, les gars. Je me doute qu'ils ne coulent pas sous le freak, mais ce genre d'astuce ultra visible m'énervera toujours. D'autant plus que le Paris présenté est quand même un peu beaucoup vachement vide. Et pour finir avec les défauts, parce que là, je suis un petit peu en train de m'acharner, il y a ce putain de rythme. Toute la saison 1 est constituée de fillers. Il y a seulement deux épisodes sur la vingtaine qui constituent la première saison qui sont vraiment liés à l'intrigue principale. Alors, je sais bien que c'est pour une question de diffusion, pour pouvoir diffuser dans l'ordre qu'on veut, mais merde, je déteste quand une série fait ça. Donnez-moi un fil rouge, putain. Sans rire, le premier épisode de la saison 1 pourrait être maté en milieu de série, qu'on ne verrait pas la différence. Les personnages sont déjà établis au sein d'un univers donné et c'est marre. Aucune explication sur le pourquoi du comment des héros ni du méchant. Alors bon, je me doute bien que dans un contexte de diffusion télé, c'est pas bien grave, parce que je suppose que les épisodes sont rediffusés dans n'importe quel ordre. Mais alors, quand tu te fais la série d'un bloc, je te jure que ça te marque. Mais bon, j'admets que je suis quand même très très vache, parce que ouais, faut bien dire que je ne fais toutes ces critiques que parce que j'ai un regard, on va dire, un peu plus adulte sur la série. Je sais bien que l'audience est jeune et clairement, la série ne les prend pas pour des cons. Donc je me moque juste un peu comme un gros troll, parce que c'est clairement pas fait pour moi de base. Pour autant, je dois bien dire que la série a ses qualités. Alors déjà, les morales, sans être bien évidemment transcendantes, sont plutôt pas mal du tout pour un jeune public. Et il y en a même une qui m'a beaucoup fait rire rétrospectivement. D'ailleurs, je ne résiste pas à vous offrir un petit montage dessus. J'aimerais une élection sur des basses scènes. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Je ne veux pas être élue parce que vous ne voulez pas de Chloé, mais parce que c'est moi que vous voulez. Parce qu'il a été élu, tout le monde le sait, par défaut, pour empêcher qu'une fasciste arrive au pouvoir dans ce pays. Je ne veux pas faire de promesses que je ne tiendrai pas. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Et je n'arriverai peut-être pas à faire tout ce que vous me demanderez, mais je suis des brouillardes et je tiens ma parole. En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Je sais être à l'écoute et le travail ne me fait pas peur. Non, mais je trouve que c'est bien qu'on exporte à l'international ce que sont nos politiques français. C'est-à-dire dire exactement ce que les gens veulent entendre et faire exactement l'inverse. Oui, je sais, c'était facile, mais je n'ai pas résisté. Après, les personnages sont franchement attachants et ont tous leurs particularités. Et ça, pour le coup, je dois bien dire que c'est très très cool. On ne se retrouve pas avec un casting de Barbie et de gravure de mode, mais avec plein d'individus différents qui sont souvent attachants, je trouve. Même si quand même, ces pauvres gamins n'ont quand même pas de bol, vu que tous les malheurs de Paris semblent vraiment reliés à ces pauvres mecs. Après, la série se permet même de faire des critiques envers la politique française. Quand tu vois le personnage du maire, qui franchement, mais la seule manière de faire plus corrompu, c'était de faire doubler le personnage par Patrick Balkany. Faites place à Balkany ! Tout comme Sagamine, qui est sans déconner le pire perso de la série parce que clairement, dans un monde réel, une meuf comme ça, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est vraiment une génération perdue. Ensuite, pour l'animation. Alors, je ne suis pas vraiment particulièrement fan du rendu, mais ça, c'est surtout que j'ai du mal avec la 3D. Mais sinon, disons que ce n'est pas ultra dynamique sur les combats. Même si je ne m'attendais pas à avoir des fights à l'avatar là-dessus, il ne faut quand même pas déconner. Niveau palette graphique, il aurait quand même fallu un petit peu moins abuser sur le couleur Criard. J'ai l'impression que dans cet univers, Paris est un lieu magique où il ne pleut quasiment jamais et où les loyers sont carrément, carrément pas chers. Je veux dire, non mais maté où habite Marinette. Appartement de 3 étages, avec toit terrasse donnant vue sur Notre-Dame. Mec, je ne sais pas ce que tu fous dans tes croissants, mais j'en veux. Par contre, je suis désolé, mais là, il y a des erreurs qui ne sont pas pardonnables. Vous avez traduit Heavy Metal. Sans déconner. Vous êtes quoi, des putains de Québécois ? Mais encore une fois, je pinaille de ouf, parce que la série se laisse étonnamment regarder avec beaucoup de facilité. Même moi, bon gros métalleux à l'esprit perverti par les puissances de leurs ruines, je me suis fait l'intégrale de la série en 3 jours. Bah ouais, mais j'y peux rien. Ils sont attachants, ces personnages. Leurs petites amourettes sont mignonnes, il n'y a pas à dire. Même si, bon, si t'as 2-3 neurones qui se touchent, tu crames qui est le méchant, mais dès l'épisode 2. Et ces raisons sont ultra, méga obvious. Mais alors, ce qui est complètement dingue avec cette série, c'est clairement son putain de succès. Alors, ça vaut ce que ça vaut, parce que ces chiffres-là, je les ai chopés dans le Figaro. Vous vous rendez quand même compte que je suis obligé de lire le Figaro pour vous. Je dois vraiment, vraiment beaucoup vous aimer. Mais Miraculous Ladybug, c'est pas loin de 222 000 chaînes YouTube consacrées, plus de 3 millions de vidéos mises en ligne sur la série pour 3 milliards de vues ! Diffusées dans 150 pays différents, la série a tellement eu un succès de dingue qu'ils ont dû la mettre en pause, histoire de savoir comment gérer avec ce succès. Et d'ailleurs, ça s'oscent, putain. Clairement, les épisodes d'après-pause sont beaucoup plus ambitieux techniquement, avec vision FPS et quelques plans vraiment bien travaillés. Tu sens que les mecs commencent à avoir des moyens un petit peu plus conséquents. Je veux dire, c'est dingue quand même, pour une fois qu'on a une série d'animation qui fait ça ! Bon, j'avoue, j'aurais préféré que Wapful fasse aussi, mais putain, c'est juste ouf ! Alors ok, le pari de Carpestal est totalement fantasmé, l'animation est pas foncièrement dingue sur certains points, mais quand même, la série se fond de quelques effets très très cool. Mais bon, les messages sont bons, les personnages sont très attachants, que ce soit du côté des mecs ou des filles. Les séparés de chaque épisode se laissent suivre sans difficulté, et clairement, c'est une très bonne série pour les plus petits. En plus, c'est regardable par les parents avec leurs enfants sans aucune difficulté, et ça, c'est bien ! Donc ouais, allez mater cette série, ça changera pas votre vie si vous êtes un peu trop vieux, mais vous pourrez la faire découvrir, votre petit frère, soeur, cousin, gamin que vous gardez pour vous faire du fric, ou tout autre gamin à qui vous avez envie de faire découvrir, votre petite série d'animation sympathique. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut ! Sous-titrage ST' 501